Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique de Game Set & Talk. En cours, le tournoi de Wimbledon, troisième levé du Grand Chelem de cette année 2018. Je vais revenir avec vous aujourd'hui sur le jour numéro 6, fin du troisième tour, avant le fameux Crazy Monday qui aura lieu lundi, puisque je vous rappelle que le dimanche du milieu à Wimbledon, on ne joue pas pour avoir une journée de folie le lundi. Et aujourd'hui, c'était donc la fin du troisième tour avec les victoires notamment de Juan Martín Del Potro sur Benoît Père, de Rafael Nadal également, Novak Djokovic, chez les femmes Angélique Kerber, et la grande surprise du jour, la défaite de Simona Alep, numéro 1 mondial. On revient ensemble sur ça, c'est parti ! Alors comme je vous le disais, chez les hommes, première victoire de la journée pour Juan Martín Del Potro contre le Frenchie Benoît Père en 4-7 et 2h24 de jeu, 6-4, 7-6, 6-3. Il y a eu combat dans les deux premiers sets jusqu'à la perte de ce tie-break pour Benoît Père et un petit peu la descente qu'on connaît chez notre Français. Mener 3-0 dans la troisième manche, revient à 3 partout, puis finalement laisse filer le match contre l'Argentin. Une belle bataille, si on peut dire, même s'il aurait peut-être mérité un quatrième set. Voilà, l'Argentin qui poursuit donc en huitième. Il rencontre un autre Français, Gilles Simon, qui lui, c'est défait de Hebden en 4-7, cette fois-ci, 6-1, 6-7, 6-3, 7-6. Une belle victoire pour Gilou. Donc au prochain tour contre Juan Martín Del Potro, ce sera certainement une autre affaire, mais une belle affiche qui promet. Du côté des favoris, Raphaël Nadal, excusez-moi, c'est des faits sans problème, on peut le dire, de l'Australien, le très jeune Australien Alex de Minor, très prometteur également, mais qui n'a pas fait long feu contre l'Espagnol. 6-1, 6-2, 6-4, score final. Rafa qui rencontrera au prochain tour Yiri Veseli, encore un tour, je pense, plutôt accessible pour Rafa. Après, voilà, le Veseli tombeur de Fonini, ça aurait pu être une très belle affiche, mais sûrement un match maîtrisé à venir pour Rafa en huitième. De son côté, Alexander Zverev a lui encore fait des siennes, éliminé par Ernest Goulbis, le laiton, un revenu de Don Seizou, 138e joueur mondial. 7-6, 4-6, 5-7, 6-3, 6-0 pour le laiton en 5-7. Les deux derniers sets, l'Allemand qui passe complètement à côté. 3 sur 13 sur les balles de break, un manque total de réalisme pour l'Allemand. Encore une désillusion en grand chelem, ça commence à faire beaucoup. Il faudrait, c'est vrai, confirmer à chaque levée du grand chelem pour Zverev qu'il ne montre pas forcément de belles choses sur Gazon. Et enfin, de son côté, Novak Djokovic, qui lui, au contraire, revient très fort après sa finale au Queens face à Marin Silic. Cette fois-ci, vainqueur de Kyle Edmund, le local, en 4-7, 4-6, 6-3, 6-2, 6-4. Donc, une très belle victoire pour Djokovic, qui continue. Vraiment, ce n'est pas juste, à mon avis, une petite passade de retour de blessure. Il retrouve vraiment un niveau très intéressant qui lui est propre. avec 18 ace nocemment sur cette rencontre, 41 points gagnants, 15 double fautes directes seulement. La mauvaise stat, c'est peut-être au niveau des balles de break également, 4 sur 17. Voilà, il avait un très bon serveur aussi en face. Et voilà, sur les balles de break, ça n'a pas été tout à fait ça. Mais c'est la petite stat qui entache la belle victoire de Novak Djokovic avant la nuit, d'ailleurs. On ne sait pas tout de suite à Londres. Mais voilà, pour le serve, en tout cas, une belle victoire. À l'heure où je vous le parle, Nick Kérios et Kei Nishikori sont encore sur le cours. Nishikori en tête de ce match devant l'Australien. Donc, débrief de ce match dès demain. Niveau WTA chez les femmes, là aussi de belles victoires. Notamment Angélique Kerber qui s'est imposée face à Naomi Osaka. Une joueuse plutôt dangereuse. 6-2, 6-4 en à peine une heure. 28 sur 23. Non, pardon, qu'est-ce que je dis ? 28 coups gagnants pour Osaka contre 23 à Kerber. Mais par contre, 22 fautes directes pour la japonaise. Contre seulement 5 à l'allemande qui, on le sait, ne fait pas beaucoup de fautes. Attends beaucoup la faute, d'ailleurs, de l'adversaire et beaucoup de coups gagnants. Une sacrée joueuse en défense. Angélique Kerber qui continue son parcours à Londres. Et enfin, la surprise du jour. La numéro 1 mondiale qui s'incline. Après une très belle bataille, pardon, contre Su Wei Xie. Voilà, Simona Alep qui sort évidemment d'une victoire en grand chelem. Sa première à Roland-Garros, il y a de ça quelques semaines. Et cette fois-ci, après 2h21 de jeu, elle s'incline 3-6, 6-4, 7-5. Voilà, elle avait toutes les stats quasiment pour elle. Que ce soit les coups gagnants, les fautes directes, elle était devant. Ça a été vraiment un match avec des échanges pour avoir regardé cette rencontre. de très beaux échanges, beaucoup de points vers l'avant et en défense. Mais en tout cas, le réalisme, comme je disais tout à l'heure aussi, le réalisme était d'un côté du filet. Et ce n'était pas celui de la Roumaine. 7 sur 12 pour Su Wei Xie sur les balles de break. Et seulement 7 sur 23 convertis pour la numéro 1 mondiale. Donc effectivement, une stat assez terrible. Mais voilà, une très belle victoire pour l'outsider qui continue sa route. Simona Alep, on le sait, n'est pas forcément très à l'aise sur herbe. Mais elle reviendra pour sûr sur dur. Dans les prochaines semaines, ça devrait poursuivre. On le sait aussi, il y a toujours cette petite décompression après un premier titre du grand chelem. Elle avait fait l'impasse sur tous les tournois sur Gazon pour pouvoir effectivement revenir un petit peu sur cette très belle victoire, fêter tout ça et puis reprendre le chemin de l'entraînement. Mais ce n'est pas toujours évident à gérer. Mais pour une grande championne comme Simona Alep, on n'en doute pas, ça devrait le faire très prochainement. Voilà, pour cette journée, on note aussi la victoire de Yelena Oztapenko, vainqueur à Roland-Garros et Yatsa un an, qui continue sa route à Londres, pourquoi pas. En sachant que la tenante du titre, Garbini Mgrudza, est déjà out. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve donc lundi avec une nouvelle chronique qui là, il y aura de très belles affiches pour ses huitièmes de finale. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce bleu en bas de la vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas à nous suivre tous les jours sur les levées du Grand Chelem. On débriefe tout ça ensemble, il y aura de très belles affiches. Bonne soirée à tous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada